Bonjour et bienvenue au forum Le Monde Nouveau. Nous recevons Jean-Charles Cruanas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Whatitude qui est basée près de Béziers à Servian, plus exactement. Expliquez-nous quelle est cette entreprise Whatitude, je répète. Tout à fait Whatitude. Whatitude est une entreprise qui fabrique de la ouate de cellulose, qui est un isolant biosourcé. Et nous fabriquons cet isolant en recyclant du papier et du carton 100% de déchets. Notre métier, c'est de recycler de déchets pour fabriquer cet isolant biosourcé qui est la ouate de cellulose. D'accord. Elle a quel âge cette société ? Vous employez combien de personnes par ailleurs ? Nous sommes basés à Servian à côté de Béziers depuis 2011. Nous sommes une quinzaine de personnes dans l'entreprise. Nous avons rejoint en 2020 le groupe Isogreen et donc nous faisons partie des leaders français de la fabrication de ouate de cellulose. C'est bien connu chez les français la ouate ? Ça mériterait d'être un petit peu mieux connu. C'est une alternative aux matériaux isolants traditionnels qui amènent d'autres formes de propriétés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais à la fois un isolant thermique tout aussi performant que les isolants traditionnels, mais une performance sur le confort d'été qui est bien supérieur à ces matériaux traditionnels. Et donc notre doigt de cellulose permet aux personnes qui en sont équipées dans leur comble ou dans leur mur d'économiser de l'énergie et d'être plus confortable chez eux, notamment l'été. Malheureusement, on a de plus en plus de phases de canicule et ces notions de confort dans une maison sont importantes. Elles permettent aussi des économies d'énergie l'été puisque vous vous passez un petit peu plus de clim quand vous êtes bien isolé. Tout à fait. Alors dans ces comptes, dans ces murs, on va aussi retrouver des journaux. C'est vrai ? Exactement, c'est ça. Nous sommes partenaires du Midi Libre et du groupe La Dépêche depuis 2011 et nous offrons une nouvelle vie aux journaux invendus et à la gâche d'imprimerie du Midi Libre. Et donc, en fait, nous recyclons les journaux en voie de cellulose. Donc voilà, c'est une démarche qui est tout à fait intéressante. On est vraiment dans le concept et l'idée très marquée d'une économie circulaire responsable. Très bien. Et vous êtes aussi par ailleurs, ici, nous sommes au Forum Le Monde Nouveau, vous êtes partenaire historique. Ça a du sens pour Whatitude d'être fidèle à ce rendez-vous ? Tout à fait. Ça a beaucoup de sens. Nous pensons que notre matériau est un matériau à forte valeur ajoutée, à la fois tant sur les questions environnementales, sociétales et économiques. Donc, il y avait une logique pour nous de s'associer à ce Forum du Monde Nouveau, cette démarche que nous saluons, en fait, de Mme Marchand Bailey. Forum sociétal environnemental. Il est évident pour nous. C'est un petit peu notre raison d'être chez Whatitude. Donc, de s'associer à ce Forum, bien évidemment. Et mettre en valeur ce fameux recyclage, l'économie circulaire. Vous en avez parlé, mais c'est l'avenir, finalement. Oui, c'est ça. C'est montrer que d'un point de vue économique, on arrive à pouvoir faire des choses en responsabilité, en circuit court. On propose un matériau biosourcé en le faisant, en sourçant nos matériaux, papier et carton, très localement. Et donc, très localement parce que Montpellier et Servien, il y a une soixantaine de kilomètres. Donc, voilà quelque chose qui fonctionne et en responsabilité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fabrique, on le fabrique en consommant assez peu d'énergie. On propose un matériau intéressant pour les gens qui vont l'utiliser. Et en même temps, il y a une logique économique tout à fait viable. Donc, voilà ces points-là qui sont très importants pour nous et qui, je pense, nous associent pleinement à la démarche de Mme Marchand Bailey, de lancement et puis de faire vivre ce Forum qui, maintenant, vit depuis sa cinquième édition, je crois. Oui, tout à fait. Jean-Charles Crianas, un grand merci. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Une vidéo à retrouver sur le YouTube du Monde Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada